Salam, dans cette vidéo nous allons voir le rêve de boire de l'eau. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais avant cela, sachez que je vous propose des interprétations personnalisées et confidentielles. Partique de 5€ par mois sur Patchcorn ou ByMe&Kofi. Pour 5€ vous avez des interprétations illimitées. Vous pouvez faire aussi un don unique ou ponctuel de 20€ via Zoom qui se base sur Paypal ou Esterninium. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Donc le fait de boire de l'eau. L'eau représente la pureté. La pureté est l'argent et une année prospère. En général, ça indique la vérité. Dès que vous voyez de l'eau dans un rêve et qu'elle est pure, propre, alors c'est un bon signe. Si vous rêvez que vous buvez de l'eau dans une bouteille, cela signifie de l'argent qui va rentrer ou qu'on aura une bonne année professionnelle. Pour un mariage, pour un célibataire, pardon, pour un célibataire, le fait de boire de l'eau dans un rêve signifie le mariage ou les fiançailles. Cependant, si vous rêvez que vous buvez de l'eau chaude ou bouillante, en fait, que ça vous fait mal, cela indique des adversités. Et si l'eau que vous buvez est froide, trop froide, elle est glacée, cela signifie la pauvreté. Comme on l'avait vu, j'avais fait une vidéo sur le froid, le froid point toujours sur la pauvreté. Ensuite, si vous rêvez que vous buvez de l'eau sale, alors cela signifie des mensonges. C'est toujours mon récit, des mensonges, des trahisons ou un adultère. Parce qu'en fait, l'eau, même si vous avez un gros verre d'eau, mais que vous mettez juste un peu de saleté dans cette eau, malgré la quantité réduite de la saleté, c'est tout l'eau qui est achetée. Voilà. Cela peut aussi indiquer qu'on mélange la vérité et le mensonge. C'est quelque chose que j'ai souvent vu dans les adultères, ce genre de trucs. En revanche, si vous buvez de l'eau pure, mais vraiment vous savez que c'est pur, cela signifie que vous serez protégé contre ces ennemis. Ensuite, si vous rêvez que vous buvez de l'eau bien plus que pour étancher votre soin, c'est-à-dire que vous buvez plus que nécessaire, cela signifie qu'on aura une longue vie. C'est de la longévité. En revanche, si vous buvez de l'eau et que cela n'étanche pas votre soif, vous continuez à avoir sauf, cela signifie une dispute avec sa femme. Si vous demandez de l'eau à boire à des gens, c'est que soit vous êtes dans le besoin et que vous serez obligé de demander de l'argent à des gens, ou cela peut être aussi positif, cela signifie que vous voulez transmettre vos connaissances à votre entourage ou autre. Donc voilà à peu près le rêve de boire de l'eau. C'est vraiment le rêve de boire de l'eau, pas le de l'eau en général. Donc j'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des rêves qui vous intriguent, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez m'aider financièrement. Je vous dis à bientôt.